Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Audiences par le président de la République, Dahir Mohamed Gholé, conseiller et envoyé spécial du président de la République fédéral de Somalie, mis en avant les relations bilatérales solides avec l'Algérie et se félicite de retrouver aux côtés de l'Algérie le conseil de sécurité l'année prochaine. Le général Darmé Saïd Shingri Hanstal, le général-major Nassadine Foudil, dans les fonctions de commandant de la troisième région militaire à Béchard, il appelle à travailler sous son autorité à exécuter ses instructions dans l'intérêt du service en application des règlements militaires et des lois de la République. L'écrivain Kamel Daoud s'est approprié l'histoire d'une rescapée d'un massacre durant la décennie noire pour en faire la trame de son dernier roman. C'est Maître Bambaram qui l'affirme dans une conférence de presse. Nous y reviendrons dans un instant. Le Marzane continue de bafouer les lois, persécution, harcèlement, mauvais traitement et arrestation arbitraire des journalistes dans les territoires sahraouis occupés. Témoignages dans ce journal. Décision historique de la Cour pénale internationale à l'aimer, deux mandats d'arrêt contre Netanyahou et son ancien ministre Galant pour crime contre l'humanité et crime de guerre à Gaza. L'Algérie s'en félicite tout un dossier dans ce journal. Les dates algériennes ont réussi à conquérir les marchés de plus de 90 pays à travers les continents grâce à leur bonne qualité, à leur diversité de plus de 1000 variétés. Ces dates connaissent un fort engouement, a déclaré le secrétaire général du ministère de l'Agriculture en marge du coup d'envoi aujourd'hui du Salon international des dates à la SAFES. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Nous vous le disons en titre. Le président de la République, Abdel-Majid Tebbou, a donc présidé au siège de la présidence de la République une réunion de travail consacrée aux exportations. L'occasion de revenir sur la politique du président de la République dans le domaine de la diversification de l'économie, en particulier l'exportation aux hydrocarbures. On écoute Mohamed Boukharie, ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, au sortir de cette réunion. Une rencontre d'une extrême importance, dont le but est de parachever la politique du président de la République dans le domaine de la diversification de l'économie, en particulier les exportations aux hydrocarbures. Cette orientation se reflète à travers l'institution d'un ministère dédié aux exportations et à travers la stratégie claire mise au point, basée sur un certain nombre d'indicateurs, à savoir la diversification des exportations, la réunion de tous les efforts, sans exception des acteurs concernés, et l'exécution des décisions de la stratégie pour la réalisation des objectifs tracés. Les relations entre l'Algérie et la Somalie sont solides et fraternelles, déclaration de Dahir Mahmoud Ghele, conseiller envoyé spécial du président de la République fédérale de Somalie, Hassan Cheikh Mohamed. Il a été reçu en audience par le président de la République, Abdelmajid Tebboun, après s'être félicité de l'audience qu'il lui a accordé le chef de l'État. Le conseiller et envoyé spécial Somalie a souligné que son pays avait retrouvé sa place d'antan. Il a rappelé au passage que son pays sera l'année prochaine membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies aux côtés de l'Algérie. On l'écoute. J'ai transmis au président Abdelmajid Tebboun une lettre de son frère, le président de la fédération de Somalie, Hassan Cheikh Mohamed. La lettre concerne les relations entre les deux pays et les moyens de les renforcer, ainsi que les questions d'intérêt commun. La Somalie est revenue pour retrouver sa place d'antan. Mon pays sera l'année prochaine membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies aux côtés de l'Algérie, pays frère. Il y a des développements positifs dont nous avons fait part au président de la République, Abdelmajid Tebboun, concernant la Somalie, mais aussi en lien avec les questions arabes, islamiques et africaines. Ces espaces qui réunissent l'Algérie et la Somalie et d'autres pays, nous avons perçu chez le président de la République un grand intérêt. Pour la question somalienne, il m'a chargé de transmettre ses salutations à son homologue somalien. Le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, installé au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général-major Nasser Adin Foudil, dans les fonctions de commandant de la troisième région militaire à Béchard. Il a appelé à travailler sous son autorité à exécuter ses instructions dans l'intérêt du service en application des règlements militaires et des lois de la République. En nom de monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 12 novembre 2024, j'installe officiellement le général-major Nasser Adin Foudil dans les fonctions de commandant de la troisième région militaire en remplacement du général-major Mostefa Smaïli. Aussi, je vous ordonne de travailler sous son autorité, de suivre ses ordres et d'exécuter ses instructions dans l'intérêt du service en application des règlements militaires et des lois de la République, et en faisant montre de fidélité au sacrifice de nos vaillants shouhada et aux valeurs de notre glorieuse révolution. L'écrivain Kamel Daoud s'est approprié l'histoire d'une rescapée d'un massacre durant la décennie noire pour en faire la trame de son dernier roman. Maître Benbrahim l'a affirmé dans une conférence de presse. Elle est revenue sur plusieurs détails autour ou concernant cette affaire. Maître Fatima Zohra Benbrahim a confirmé qu'elle a bel et bien déposé une plainte près du juge d'instruction du tribunal d'Oran contre l'écrivain Kamel Daoud, l'accusant d'avoir dévoilé le secret médical de madame Saada Arban, qui est une rescapée de la décennie noire en Algérie, et d'avoir exploité ses informations personnelles de manière illégale. Maître Fatima Zohra Benbrahim. Nous nous sommes rencontrés, elle m'a raconté, je lui ai demandé de me ramener son dossier, et elle m'a dit maître, est-ce que vous êtes sûr que vous ne m'abandonnerez pas ? Toute personne qui attaque mon pays, et bien je serai là pour la défendre et pour l'attaquer aussi. Et nous avons été convoqués cette semaine par le juge d'instruction, et nous avons payé notre caution. Ce qui veut dire que l'action est enclenchée. La plainte vise également l'épouse de l'écrivain Kamel Daoud, qui est la thérapeute et la psychiatre de la victime Saada Arban, l'accusant d'avoir fourni le dossier médical de sa patiente à Kamel Daoud. On va discuter. En toute conscience, elle va dans la maison de Daoud pour discuter et prendre un café. Et là, le rapace de Daoud s'empresse de lui dire, écoute, donne-moi l'autorisation d'écrire ton histoire, on va se faire beaucoup d'argent, puis on va faire un grand film, où tu seras dans ce film, et tu auras beaucoup d'argent, et tu pourras acheter une maison en Espagne. Elle a refusé. Elle lui a interdit d'écrire son histoire. Non, tu n'écriras pas mon histoire. Il faut savoir aussi qu'une deuxième plainte a été également déposée auprès du tribunal d'Oran par l'Organisation nationale des victimes du terrorisme pour avoir terni la mémoire des victimes de la tragédie nationale durant les années 90 en Algérie. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, présidera en février prochain le sommet du Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP. En prévision de ce sommet, Salma Barta, la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines, a présidé par visioconférence la 38e session du comité des points focaux du MAEP. L'occasion pour elle de revenir sur la vision du président de la République a permis, dit-elle, d'orienter les efforts vers le renforcement de la coopération africaine dans l'écoute. Le président de la République préside le MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ce mécanisme se positionne comme outil principal d'évaluation de la gouvernance et d'échange sur les pratiques entre les pays membres. La vision du président a permis d'orienter les efforts vers le renforcement de la coopération africaine afin de faire face aux défis communs dans un esprit de solidarité et le travail collectif qui reflète la vision de l'Algérie ancrée pour le développement et la stabilité dans le continent. Salma Mansouri, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines. L'Algérie, par son leadership et son engagement pour le développement de l'Afrique, contribuera à la relance d'un projet panafricaniste plus vertueux, respectant la bonne gouvernance, nous dit Bédis Ranissa, expert en questions internationales. Le président de la République, Abdel-Majid Tebbou, n'a cessé depuis des années à initier des leviers et surtout accompagner des actions collectives afin d'élaborer une nouvelle architecture de développement et de coopération au sein du continent africain. Une stratégie plus à même à répondre aux conjonctures actuelles et surtout à anticiper sur les défis, les enjeux et surtout les mutations du monde, à savoir exploiter les potentialités économiques du continent et faire surtout peser l'Afrique dans l'échiquier géopolitique mondial. L'Algérie apportera un pragmatisme et une expérience significative pour faire de cet espace une réelle opportunité effective, notamment d'innovation en matière de gouvernance et de refonte des mécanismes pour un redéploiement géostratégique, constructif et efficace, alimenté, bien évidemment par une volonté politique commune, des aspirations ambitieuses et audacieuses à la hauteur, justement des attentes et espoirs des peuples africains qui ouvrira in fine une nouvelle voie à l'Afrique pour une meilleure stratégie, mais surtout pour un meilleur rendu, équilibre de rapports de force entre le nord et le sud. Direction le Maroc, les sinistrés du séisme d'El Haouz ont organisé aujourd'hui un sit-in à Chichawa, à l'ouest de Marrakech, pour réclamer leurs droits spoliés face à une indifférence gouvernementale flagrante et à une corruption scandaleuse dans la distribution des aides. Pendant ce temps, les fonds destinés à la reconstruction seraient dilapidés au profit des proches du pouvoir Karima Hasnaoui. Les victimes du séisme du 8 septembre 2023 se sont engagées dans un sit-in de trois jours dans la région, protestant contre leur marginalisation et exigeant une enquête sur les irrégularités liées à la distribution des aides, indiquent des médias locaux. Les protestataires condamnent les discriminations dans l'attribution des aides pour la reconstruction. Faisant écho de ces revendications, Fatima Tamni, députée de la Fédération de la Gauche Démocratique, a adressé une question écrite au ministre de l'Intérieur. Dans cette lettre, la députée marocaine a affirmé que les zones sinistrées souffrent de conditions catastrophiques aggravées par les récentes intempéries. Elle a insisté sur la nécessité d'une intervention immédiate pour atténuer les souffrances des familles marocaines et a relevé que des habitants ont été victimes de pratiques frauduleuses de la part de certains entrepreneurs, les privant de leur économie et aggravant leur situation. L'Union européenne de mèche avec la puissance occupante marocaine a retiré d'énormes quantités de richesses au peuple saharoui dans le cadre des accords commerciaux illégaux passés entre l'Union européenne et le marzain. C'est ce que révèle en tout cas le rapport de la Commission européenne. Jugeant ce rapport choquant, l'Observatoire Western Sahara au Source Watch dénonce une tentative remarquable de justifier l'extension de l'accord commercial contre la volonté du peuple et du territoire saharoui en violation de la jurisprudence pertinente de l'Union européenne. L'occupation marocaine qui poursuit sa politique par ailleurs punitive contre les journalistes dans les territoires saharoui occupés, persécutions, harcèlement, mauvais traitements et arrestations arbitraires. Le marzain maintient sa politique de blackout médiatique quant à ses exactions sur le territoire saharoui occupé. Comme en témoigne le cas de l'agression, le cas du journaliste Mohamed Mayara, il en parle à Karim Hassanoui. Avant, hier dans la matinée, à la région occupée, j'ai été violemment agressé en pleine rue. Cette attaque brutale m'a causé des graves blessures à la tête, au visage et au cou. L'incident n'est malheureusement pas un acte isolé. Depuis des années, mes collègues et moi sont victimes d'intimidation, de violences et d'harcèlement de la part des autorités d'occupation en raison de notre engagement pour dénoncer les violations des droits humains dans les territoires occupés et de défendre le droit à l'autodétermination. Depuis la création d'équipe média, plusieurs de mes amis et collègues ont été arrêtés et condamnés à 10 lourds de peine de prison, simplement pour avoir exercé leur métier de journaliste. Ces condamnations injustes visant à utouffer notre voix et empêcher que la vérité sur les exactions commises au salle occidental ne soient révélées au monde. Décision historique de la CPI, la Cour pénale internationale, la chambre préliminaire de la Cour, a émis des mandats d'arrêt contre Netanyahou et son ancien ministre Galant pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis depuis le 20 octobre 2023 à Reza. Tout un dossier dans ce journal. L'Algérie salue en attendant la décision de la CPI. Cette action réclamée par l'Algérie par l'intermédiaire du président de la République, Abdel-Majid Tebboune, représente une étape importante et un progrès tangible vers la fin des décennies d'immunité et d'impunité à l'égard de l'occupant israélien en matière de responsabilité et de sanctions, estime dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères de l'Algérie, qui appelle la communauté internationale, notamment les États membres de la CPI, à prendre des mesures nécessaires pour l'application des deux mandats d'arrêt et de permettre à la justice internationale de suivre son cours. La Cour pénale internationale a estimé qu'il avait donc des motifs raisonnables de croire que Netanyahou et Galante portent chacun la responsabilité pénale des crimes, suivant en tant que co-auteur, pour avoir commis des actes conjointement avec d'autres, le crime de guerre, de famine en tant que méthode de guerre et les crimes contre l'humanité, de meurtre, de persécution et d'autres actes inhumains. Réaction de Maître Gilles Devers, avocat français des victimes de raza devant la CPI. Il en parle à Karim Hassnaoui. Tous les pays membres de la CPI sont tenus de porter leur concours et donc tous les pays européens, tous les pays africains, pratiquement. Si Netanyahou met quelque part les pieds en Europe, il est aussitôt arrêté et conduit à la haie. Et si vous posez la question à n'importe quel chef d'État, il va vous dire « oui, je suis obligé de l'arrêter et de le faire conduire à la haie ». La Cour trace le chemin en disant qu'il va falloir maintenant qu'ils payent pour leur crime. Donc la procédure, elle continue. On a un réseau d'avocats extrêmement organisé à travers le monde. On a fait une évaluation à 250 000 avocats qui se rendent disponibles quand on a les dossiers à construire. La Cour, aujourd'hui, elle se redresse. Elle est vraiment la gardienne du droit. Et on fait passer le message à Bibi Netanyahou, mais à Trump aussi, qu'ils font les discours qu'ils veulent, ils se font lire comme ils veulent. Mais le droit international, c'est notre acquis. La Chambre de la CPI qui a rappelé que dans une composition antérieure, elle avait déjà décidé que la compétence de la Cour dans cette situation s'étendait à Raza et à la Cisjordanie, y compris Al-Quds Est, maître Gide de Vert de nouveau. C'est avec une immense satisfaction que nous avons pris connaissance de l'arrêt rendu par la Cour pénale internationale, qui était tellement critiquée en disant qu'elle ne ferait jamais rien, que c'était une Cour de soumission, une Cour pour l'Afrique. Et bien voilà, toute cette propagande est balayée et on a un arrêt exceptionnel qui a été rendu et balaye toutes les remarques de recevabilité, qu'on nous en a mis des tonnes et des tonnes depuis des années. Sur l'absence de compétences, tout ça est réglé. La Cour, elle est compétente. La Palestine, elle est en État, à la CPI. Et sur la nature des mandats d'arrêt émis par la CPI, William Chabat, spécialiste en droit pénal et droit de l'homme, estime qu'il devrait englober d'autres aspects. Extrait de son intervention dans l'émission Histoire en marche, qu'anime Mreem Abdo. Les accusations de crime de guerre, de crime contre l'humanité, ça traite par exemple à la famine, à les entraves, au soutien à l'aide humanitaire, etc. Le traitement en général du peuple palestinien est couvert par le crime contre l'humanité, de persécution. Tout ça est connu et n'est pas secret. Mais les détails, les endroits, les victimes, l'identité des victimes, tous ces renseignements doivent se trouver aussi dans le mandat d'arrêt. D'après moi, la Cour, ce n'est pas déraisonnable ce que la Cour a décidé de faire. Ça n'empêche pas les enquêtes, ça n'empêche pas l'exécution du mandat d'arrêt. Et c'est une pratique sage. La politique américaine au Moyen-Orient et son appui politique et militaire à l'entité sioniste dans ses crimes arrasés a conduit à la démission de Georges Paul après 11 ans de service en tant que responsable des transports des affaires politiques militaires. Il s'exprime sur l'air Trump et ce qui pourrait bien changer dans le monde de demain. Extrait de son intervention, toujours dans l'émission Histoire en marche de Merem Abdu. Je pense que le monde traverse une période très troublée. Et vous savez, une partie de cela est bien sûr que chaque fois qu'il y a une transition entre un statut quo et un autre, il y a toujours un risque de destruction et de conflit. Je pense que nous assistons à la conclusion de la période d'après-guerre froide dans laquelle il y avait une hégémonie américaine. Et je pense que Donald Trump va accélérer probablement les choses de plusieurs façons. Je pense que nous verrons un retour au contrôle ou une absence américaine. Par exemple, dans de nombreuses régions du monde où elle a eu un rôle en l'absence de cela. Je pense que nous verrons beaucoup plus de tensions régionales émerger. Il y aura plus et davantage de concurrence entre les pays comme la Russie, la Chine et j'espère l'Europe. Même si l'Europe reste timide et silencieux, incapable de s'organiser. Mais je pense qu'il y aura plus de possibilités pour un chaos dans les années à venir. On va s'intéresser aux dates algériennes qui ont réussi à conquérir les marchés de plus de 90 pays à travers les continents grâce à leur bonne qualité, à leur diversité de plus de 1000 variétés. Ces dates connaissent un fort engouement et une demande croissante à l'étranger, affirme le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, en marge du coup d'envoi aujourd'hui du Salon international des dates à la SAFEX, auquel participent 180 exposants locaux et représentants des pays étrangers, dont la Libye, la Tunisie et la Turquie. Cette manifestation économique est placée sous le thème « Nos dates, authenticité et économie durable » pour but d'améliorer la production des dates et de promouvoir l'exportation. On écoute Bensad Hamida, secrétaire général au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Il revient sur l'importance de ce salon, il est au micro de Soraya Arslan. Nous avons constaté que quand même la production d'Althir en Algérie, elle commence à évoluer, à se promouvoir. Ce salon vise à atterrir le maximum de visiteurs, notamment le corps diplomatique qui est présent aujourd'hui avec nous. C'est de promouvoir notre production en vue d'exporter le maximum. Nous sommes vraiment sur une production de qualité avec plusieurs créneaux de transformation. Donc ça démontre que cette filière évolue dans le temps et le secteur de l'agriculture lui accorde une importance primordiale, notamment par rapport à l'extension des superficies. Nous sommes sur un programme d'un million de paniers d'adiers pour juste introduire les variétés dans certains huiles ailleurs, et également mettre des variétés qui sont résistantes, qui donnent de la qualité à ce produit. Avant de refermer les pages de ce journal, sachez que la compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé ce jeudi dans un communiqué l'annulation de deux vols vers l'aéroport Charles de Gaulle de Paris en raison des conditions météorologiques défavorables. Air Algérie informe ses clients qu'en raison de ces conditions affectant la région parisienne, les vols AH1544 reliant à Annabas à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle, et AH1118 reliant Constantine à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle, ont été annulés, et ont raison des mêmes conditions de vol en provenance de l'aéroport d'Orly à destination d'Alger, prévu pour ce jeudi, subissent un retard. La compagnie nationale a appelé à l'occasion les passagers à contacter le service client au numéro 3302 ou à se rendre dans l'une des agences commerciales pour toute information complémentaire. Voilà, 19h24, c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée, Hafid Medja qui était à la réalisation, Mourad à la technique, Hossine à la régie, merci aussi à Yacine qui était au streaming vidéo. L'information revient à 20h. Rendez-vous pour le premier flash de la soirée avec Karim Wali. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain à 19h. Merci de nous rester fidèles. Merci.